C'est une campagne qui se caractérise au final par un rendement moyen en céréales blé tendre, je dirais dans la moyenne départementale, je pense qu'on est autour des 67-68 quintaux. Par contre cette moyenne cache de grandes disparités au niveau des petites régions agricoles, avec des écarts très importants entre des zones de plaine qui ont énormément souffert de l'état hydrique, de la sécheresse de printemps et les zones de bocage qui ont été un peu plus favorisées par des sols déjà un peu plus profonds et puis une pluviométrie bien plus favorable sur les mois d'avril, mai et voire juin. On est sur un déficit hydrique qui est assez colossal sur cette zone de plaine. On estime un déficit qui est au minimum à 180 millimètres de déficit. Je pense que le conseil que l'on peut donner, c'est d'adapter un petit peu sa conduite au potentiel de ses sols et en particulier dans les zones de plaine en argileau calcaire superficielle. Je pense qu'il faut essayer de limiter un petit peu son peuplement, de ne pas partir avec des densités d'épis mètres carrés trop importantes, parce qu'à ce moment-là, dès qu'on a un problème de déficit, on a un rééquilibrage entre le nombre de grains formés et le poids de mille grains, ce qui explique cette année des poids de mille grains très faibles dans des situations conventionnelles. Et à l'inverse, si on regarde un petit peu le comportement des cultures en agriculture biologique, on a des rendements qui sont assez proches du conventionnel, tout simplement par des poids de mille grains beaucoup plus élevés. Mais c'est des situations où on a mis un nombre de grains à mètres carrés plus faible en place. Et essayer de modérer aussi ces apports d'azote très précoces, qui font beaucoup de montées de talles. Je pense qu'il faut essayer de limiter ces situations. En termes de conseils pour la prochaine cantaigne, je pense qu'il faut être vraiment très très prudent sur la précocité des variétés et des dates de semis. Il faut vraiment préférer et privilégier les variétés qu'on appelle photosensibles. C'est-à-dire des variétés qui vont amorcer leur montaison qu'à partir de l'allongement du jour et faire attention aux variétés thermosensibles avec un gel potentiel beaucoup plus élevé sur des gelées tardives. Alors colza cette année, c'est une année qui est dans la moyenne également. On a également souffert un peu d'un défaut de remplissage en fin de cycle. Des points de mille grains qui sont restés relativement moyens. Sur 2022, on a eu des soucis d'insectes également, pas toujours très bien maîtrisés. Je dirais des pucerons cendrés en particulier, des méligètes qui nous ont pénalisé aussi dans certaines situations, voire des larves d'altise tardivement. Et je dirais que tout ça milite pour une implantation relativement précoce des colzas, pour avoir des colzas développés à l'entrée de l'hiver. Des semis dès le 10 août, selon les conditions climatiques. Pas hésiter non plus à semer dans le sec avec des plantes compagnes. On a bien vu l'impact des plantes compagnes sur la partie gestion des insectes.